Il faut faire passer aux Etats-Unis et à tout le monde. Nous, le peuple d'Israël, on ne va pas vous laisser faire ça. Vous avez fait assez de gaffes en Afghanistan. Nous ne sommes pas l'Afghanistan. Nous ne vous laissons pas toucher notre Jérusalem. Nadia Matar, bonjour. Bokertov. Bokertov, bonjour à vous et à tout le monde, toute la qualité. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais, vous êtes l'organisatrice ou l'une des organisatrices d'une manifestation qui doit se tenir cet après-midi devant le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem, rue à Gronne. C'est au cœur de Jérusalem. Et c'est pour protester contre l'intention des Américains, de l'administration Biden, de rouvrir ce consulat et de le consacrer au dossier des Palestiniens, ce qui risquerait de remettre en cause, on va dire d'une certaine manière, la souveraineté de Jérusalem reconnue par l'administration Trump à l'époque comme capitale de l'État d'Israël. Alors, quel est l'objectif finalement de cette manifestation ? Shalom. Alors, vous l'avez dit vous-même, nous serons aujourd'hui à 5h à Rochovagron, ensemble avec 20 organisations qui se sont mises ensemble, parce que quand Jérusalem est en danger, on ne peut pas se taire. Il faut se demander ce qui se passe ici. Il y a des mélodies inquiétantes qui viennent des Etats-Unis. On doit se poser la question, pourquoi Biden a besoin d'un consulat pour les Palestiniens à Jérusalem ? Après tout, il y a une ambassade qui fournit tous les services aux Juifs et aux Arabes. Numéro 2, pourquoi le consulat palestinien à Jérusalem était une promesse électorale de Biden ? Numéro 3, pourquoi le ministre des Affaires étrangères Blinken annonce-t-il qu'il continuera à travailler pour l'établissement du consulat malgré l'opposition israélienne ? Et la réponse est très simple. Le président Biden s'est engagé à créer un État palestinien et à diviser Jérusalem et à annoncer clairement qu'il n'accepte pas ce que Trump avait fait avant dans l'administration de Trump et que Jérusalem est aussi la capitale des Palestiniens. Quel genre d'amis font des choses pareilles ? C'est une menace bien sûr sur Jérusalem, c'est une menace pour l'existence d'Israël et l'audacité de nous menacer qu'ils vont faire ça même malgré le fait que la majorité du peuple juif oppose la division de Jérusalem, oppose la création d'un État palestinien. Nous ne pouvons pas nous taire, nous sommes très contents que jusqu'à présent le gouvernement d'Israël est contre l'ouverture d'un consulat. Il faut aider et demander à notre Premier ministre et au gouvernement d'Israël de rester forts. Et c'est pour ça que, pas seulement de parler contre l'ouverture du consulat, mais nous allons dire au Premier ministre aujourd'hui, nous vous demandons une déclaration claire, sans équivoque, dites, mais ne dites pas seulement en mots, mais aussi en action, que Jérusalem va rester unifiée et la capitale d'Israël. Et pour ça, on m'a demandé au Premier ministre qu'il faut maintenant, maintenant c'est le temps, par exemple, d'agrandir Jérusalem, de faire Jérusalem comme une métropole. Il faut venir amener des nouvelles familles à Shimon al-Sadiq, à Ahoma, il faut bâtir à Irhad, etc. Il faut faire passer à tout le monde, aux États-Unis, à tout le monde. Nous, le peuple d'Israël, on ne va pas vous laisser faire ça. Vous avez fait assez de gaffes en Afghanistan. Nous ne sommes pas l'Afghanistan. Nous ne vous laissons pas toucher notre Jérusalem. Alors, tout de même, il y a un point que vous vouliez souligner. Vous parliez de vous tourner vers le Premier ministre, Naftali Bennett, mais c'est peut-être aussi parce que Naftali Bennett est un petit peu prisonnier par une partie de sa coalition qui, finalement, n'est pas farouchement opposée à l'ouverture de ce consulat. Peut-être même Yair Lapid, qui n'est pas particulièrement opposé, même s'il a eu des propos plutôt nuancés à ce sujet. C'est ce qui vous inquiète aussi ? Écoutez, il y a une chose qui unifie le peuple juif, c'est Jérusalem et qu'elle est notre capitale et qu'on ne peut pas la diviser. Ça, c'est la loi aussi de Jerusalem Law qui dit cela, la loi de 1980. Et si nous devons citer un autre Premier ministre, on va faire ça aujourd'hui à la manifestation cet après-midi à 5 heures, on va citer Yitzhak Rabin qui a dit, et je cite ici la traduction en français de ce qu'il a dit à l'anniversaire des 40 ans de Jérusalem, nous sommes en désaccord à droite et à gauche, dit Yitzhak Rabin. Nous avons des débats sur une voie et sur l'objectif, mais je crois que nous n'avons pas de débat sur une seule question. L'intégrité de Jérusalem et son établissement continue en tant que capitale de l'État d'Israël. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Il n'y a pas de Jérusalem. Pour nous, Jérusalem n'est pas une affaire de compromis. Jérusalem est à nous, était à nous, sera à nous, elle est à nous et ce sera pour toujours. Si c'est Yitzhak Rabin. Alors aujourd'hui, nous avons 20 organisations qui sont la plupart de la droite, c'est vrai, mais nous avons aussi des gens du centre qui vont venir et la majorité du peuple juif est de droite et la majorité du peuple juif dit que Jérusalem restera la capitale unifiée du peuple juif. Alors, c'est ça que Naftali Bennett et le gouvernement d'Israël doivent se rappeler. Et nous espérons que le public va arriver. Nous commençons aujourd'hui. C'est de la première vigile manifestation. La semaine prochaine, on continuera et on continuera en crescendo parce que nous savons très bien que récemment, les dernières années, c'est difficile de faire sortir les gens pour manifester et il faut recommencer. Je voudrais rappeler un point, Nadia, parce que c'est vrai que l'administration Biden veut ouvrir ce consulat, mais malgré tout, elle a décidé de maintenir l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Finalement, c'est peut-être une manière pour elle de trouver une forme de compromis. Quel compromis c'est d'ouvrir un consulat quand il y a déjà une ambassade ? Au contraire, le fait qu'il y ait une ambassade, on se pose la question, pourquoi il faut ouvrir un consulat ? Alors, il y a des gens qui nous disent, mais enfin, quel est le problème, Nadia, Judith ? Il y a déjà eu un consulat à Rojov-Agron ? Ils vont simplement l'ouvrir de nouveau. Alors, il faut comprendre que le consulat qu'il y avait à Agron était un consulat qui était ouvert en 1844, au temps des ottomanes, pour servir toute la population qui était alors, bien avant la création de l'État d'Israël. Et c'est resté comme une anomalie pendant toutes ces années-là. Mais Dieu merci, Président Trump a fermé ce consulat et maintenant, ouvrir de nouveau ce consulat avec le but spécifique pour les Arabes de la Judée et la Samarie. Le message est très simple. Nous ne considérons pas Jérusalem la capitale d'Israël. Jérusalem est la capitale de la Palestine. Donc, il faut bien comprendre, il ne faut pas être naïf. L'administration Biden, c'est le premier domino pour arriver à Khalilah, la division de Jérusalem et la création d'un État palestinien. Et comme nos ancêtres, dans l'année 40, quand ils ont entendu que l'empereur romain Caligula voulait mettre en danger Jérusalem et voulait mettre quelque chose dans le Bethamigdash là-bas, ils ont compris qu'il faut arrêter tout et qu'il faut sortir et faire vraiment sortir dans la rue et manifester pour Jérusalem. Et ils ont réussi. Ils étaient 40 jours. C'est une histoire très connue, très émouvante qui s'appelle en hébreu Tselem Baechal. Et ils ont fait comprendre aux Romains et à l'empereur romain. Nous n'allons pas vous le faire. Nous n'allons pas accepter cela. Il faut se réveiller aujourd'hui aussi. Jérusalem est en danger. Je voudrais une précision parce que nos auditeurs ne comprennent pas obligatoirement. C'est un consulat. Le consulat, vous parliez de son histoire, de ce consulat général de la rue à Gronne. Il est d'abord, il faut rappeler qu'il est situé dans la partie ouest de Jérusalem. Il n'est pas situé dans la partie est de Jérusalem parce qu'il s'agirait apparemment, selon l'administration Biden, de rouvrir ce consulat et peut-être même une autre succursale de ce consulat dans la partie est de Jérusalem. N'est-ce pas ? C'est de ça dont on parle ? C'est correct. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une ambassade américaine. Et il y a une ambassade à Talfiot. L'ambassade donne tous les services qu'ils ont besoin, les juifs et les arabes. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi il faut ouvrir un consulat à part une raison, qui est la raison pour laquelle ils veulent l'ouvrir. C'est qu'ils veulent créer une division de Jérusalem, de faire une division entre les arabes de la Judée et Samarie et leur dire que ça, c'est votre capital. Et c'est pour ça qu'il faut opposer ça. Ce n'est pas quelque chose de technique. Ce n'est pas quelque chose de bureaucratique. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ». Oui, c'est très grave. C'est très, très grave parce qu'après, s'ils vont réussir, Khalilah, à faire ça, d'autres pays vont faire la même chose et Jérusalem ne sera plus considérée la capitale unifiée du peuple juif. Alors, il faut comprendre que c'est vraiment scandaleux. Jamais l'Amérique n'aurait osé faire ça dans un autre pays, ouvrir un consulat, disons, au Canada pour servir une autre population. C'est incroyable. De quoi ils parlent quand ils nous disent qu'ils sont des amis ? Des vrais amis ne poignardent pas Israël dans le dos. Des vrais amis ne soutiennent pas le terrorisme arabe. Et en faisant ça, ils soutiennent Abu Mazen qui soutient le terrorisme. Et on demande au président Biden « Quel genre d'ami tu es ? » Ce n'est pas de l'amitié, c'est poignarder Israël dans le dos et on ne va pas se laisser faire. On ne va pas... Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se suicide. Et on va leur dire « No, thank you ». Même des amis. Il y a un certain moment qu'on doit dire « Arrêtez ici ». Eh bien Nadia Matar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je le rappelle, vous êtes l'organisatrice, l'une des organisatrices de... Avec 20 organisations. 20 organisations. Nous sommes avec un grand groupe de gens. Et aussi Israël Forever, Israël Forever, de Nili Nauri. Tout le fait avec tous les francophones et on espère vous voir. Donc, il y a une grande mobilisation cet après-midi devant le Consulat Général. Je ne dis pas grande, on espère... Les nombres ne sont pas importants. On va représenter 20 organisations et en crescendo, chaque semaine, on sera encore plus. Merci beaucoup Nadia Matar d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin à propos de ce dossier du Consulat Général des Etats-Unis, en particulier de celui de la rue Agrone au cœur de Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shalom.